Leçon 1, les bonnes affaires. Bonjour Anna, je viens d'acheter cette incroyable veste pour 15 dollars. C'était un vrai vol, non? Bonjour John. Waouh, c'est une super offre. Où l'avez-vous trouvée? Je suis tombé sur une friperie au centre-ville. Ils ont organisé une vente de liquidation, et je n'ai pas pu résister au prix. C'est incroyable. Les friperies ont souvent des trésors cachés à des prix abordables. Avez-vous vérifié la qualité avant d'acheter? Absolument. J'ai inspecté minutieusement la veste pour m'assurer qu'elle était en bon état et qu'elle ne présentait aucun défaut visible. C'est une bonne idée. Il est important de s'assurer que l'article vaut son prix, même s'il s'agit d'une bonne affaire. Tu l'as essayé? Oui, je l'ai fait. L'essayer était crucial pour m'assurer que la veste me convenait bien et qu'elle était flatteuse. C'est intelligent. Essayer des vêtements vous permet d'éviter les déceptions et garantit un ajustement parfait. Avez-vous vérifié s'il existe des remises supplémentaires? Oui, j'ai demandé à la caissière si des remises supplémentaires étaient disponibles et, heureusement, il y avait une promotion en cours qui m'a permis de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10%. C'est fantastique. Cela vaut toujours la peine de demander s'il existe des remises ou des promotions supplémentaires. Avez-vous des conseils pour trouver de bonnes affaires? Un conseil est de garder un œil sur les soldes saisonnières ou les événements de liquidation. De plus, vous abonner à des newsletters ou suivre les magasins sur les réseaux sociaux peut vous aider à rester informé des remises et des offres spéciales. De bons conseils. Être au courant des soldes et des promotions peut vous aider à économiser de l'argent tout en profitant de votre expérience de magasinage. Félicitations pour cette incroyable découverte. Merci. Je suis ravi de mon achat. Cela montre qu'avec un peu de patience et de chance, vous pouvez trouver des offres incroyables. Bon shopping à toi aussi. Leçon 2. Surmonter la peur de parler en public. Bonjour Anna. Parler en public est une chose avec laquelle j'ai du mal. Avez-vous des conseils pour surmonter cette peur? Bonjour John. Parler en public peut être difficile, mais avec de la pratique et certaines techniques, vous pouvez certainement surmonter votre peur. Une approche consiste à commencer modestement en rejoignant un groupe de prise de parole en public. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je pense que pratiquer dans un environnement favorable peut t'aider à renforcer la confiance en soi. Tu l'as essayé toi-même? Oui, je l'ai fait. Rejoindre un groupe de prise de parole en public a été difficile au début, mais c'était une excellente occasion d'affronter ma peur de front et d'améliorer mes compétences orales. C'est une source d'inspiration. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Avez-vous trouvé des stratégies spécifiques utiles pour gérer votre anxiété? Absolument. L'une des stratégies qui m'a aidé consistait à faire des exercices de respiration profonde avant de parler. Cela m'a aidé à me détendre et à me concentrer sur le moment présent. C'est une technique utile. Une respiration profonde peut calmer les nerfs et apporter de la clarté. Aviez-vous d'autres techniques qui ont fonctionné pour vous? La visualisation était une autre technique qui a bien fonctionné pour moi. Je m'imaginerais prononcer un discours réussi en toute confiance et en recevant des commentaires positifs. La visualisation semble puissante. La création d'une image mentale positive peut renforcer la confiance en soi. Avez-vous reçu des commentaires ou des conseils de la part de conférenciers expérimentés? Oui, j'ai sollicité les commentaires des conférenciers expérimentés du groupe. Leurs critiques constructives et leurs conseils m'ont aidé à identifier les domaines à améliorer et à m'épanouir en tant que conférencière. C'est fantastique. Les commentaires de conférenciers expérimentés peuvent fournir des informations précieuses. Avez-vous également pratiqué en dehors des séances de groupe? Absolument. Il était crucial de s'entraîner en dehors des séances de groupe. Je répétais mes discours devant un miroir où je m'enregistrais pour identifier les domaines sur lesquels travailler. S'entraîner devant un miroir où s'enregistrer soi-même semble être un excellent moyen d'affiner ses compétences orales. Avez-vous remarqué des progrès au fil du temps? Définitivement. Grâce à une pratique constante et à de la persévérance, je suis progressivement devenue plus à l'aise et plus confiante dans mes capacités de prise de parole en public. C'est merveilleux. C'est inspirant de voir comment vous avez surmonté votre peur et vous êtes amélioré en tant que conférencière. Merci de nous avoir fait part de vos idées et de vos conseils. Leçon 3. Choisir le bon ordinateur portable Bonjour Anna. Je suis à la recherche d'un nouvel ordinateur portable. Avez-vous des recommandations? Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider. Quels sont vos besoins et votre budget spécifique? J'ai besoin d'un ordinateur portable pour le travail et les loisirs. Quelque chose de puissant mais portable. Mon budget est d'environ 1000 $. C'est un bon budget. Je suggère d'envisager un ordinateur portable doté d'un processeur rapide, d'une mémoire vive suffisante et d'un disque SSD pour de meilleures performances. De bons points. J'ai également besoin d'un ordinateur portable avec une bonne autonomie. Je travaille souvent à distance et j'ai besoin que cela dure toute la journée. Absolument. Optez pour des ordinateurs portables dotés d'une batterie longue durée et de processeurs économes en énergie. Cela vous permettra de rester productif lors de vos déplacements. D'excellents conseils. J'aime aussi jouer pendant mon temps libre. Pensez-vous que je devrais envisager un ordinateur portable de jeu? Si le jeu est une priorité, un ordinateur portable de jeu serait un choix approprié. Il dispose généralement de cartes graphiques dédiées et d'écrans à taux de rafraîchissement élevé pour une expérience de jeu améliorée. Cela semble prometteur. Avez-vous en tête des marques spécifiques proposant des ordinateurs portables fiables? Certaines marques réputées connues pour leurs ordinateurs portables de qualité sont Dell, HP, Lenovo et Azure. Vous pouvez explorer leurs offres et lire les commentaires des clients pour en savoir plus. Merci pour les suggestions. Je vais certainement me pencher sur ces marques. Y a-t-il d'autres fonctionnalités que je devrais envisager? Cela vaut la peine de prendre en compte la taille et la résolution de l'écran en fonction de vos préférences. Vérifiez également la disponibilité des ports, tels que les ports USB, HDMI et les emplacements pour cartes SD. C'est une bonne remarque. Je vais également vérifier les options de connectivité. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? N'oubliez pas de prendre en compte la garantie et le service après-vente fourni par le fabricant. Il est toujours bon de disposer d'un support fiable en cas de problème. C'est un facteur important. Disposer d'un bon support client peut vous éviter bien des tracas. Merci pour tes précieux conseils. Leçon 4 Demander un itinéraire Bonjour Anna, maintenant excusez-moi, est-ce le bon chemin pour aller au musée? Bonjour John. Non, je suis désolée. Tu vas dans la mauvaise direction. Le musée se trouve en fait à deux pâtés de maison à l'est. Oh, je vois. Merci de me l'avoir fait savoir. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner quelques indications pour m'y rendre? Bien sûr. Une fois que vous aurez fait demi-tour, marchez tout droit pendant deux pâtés de maison. Tournez ensuite à droite à l'intersection. Le musée se trouve sur votre gauche. J'ai compris. Donc, je dois faire demi-tour, marcher tout droit pendant deux pâtés de maison, puis tournez à droite. Le musée sera sur ma gauche, n'est-ce pas? C'est exact. Tu l'as? Si vous avez de la difficulté à le trouver, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre en cours de route. Merci beaucoup pour ton aide. Je l'apprécie vraiment. J'ai hâte de visiter le musée. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le musée est un endroit idéal à explorer. Profitez de votre visite et passez un moment merveilleux. Je le ferai. Merci encore pour vos conseils. Passe une journée fantastique. Leçon 5. Se préparer à étudier à l'étranger. Et, je commence à être nerveuse à l'idée d'étudier à l'étranger. Salut. Il est naturel d'être un peu nerveux, mais étudier à l'étranger peut être une expérience incroyable. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement nerveuse? J'ai peur de m'adapter à une nouvelle culture et de me faire des amis dans un pays étranger. C'est un peu bouleversant. Je comprends ce que tu ressens. N'oubliez pas que beaucoup d'autres personnes seront dans la même situation que vous. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir différentes cultures. C'est vrai. Je vais essayer de garder l'esprit ouvert et de profiter de l'expérience. Avez-vous des conseils pour vous faire des amis dans un nouveau pays? Absolument. Un conseil est de participer à des activités sociales ou à des clubs où vous pourrez rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. C'est un excellent moyen de communiquer avec les autres. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je chercherai certainement des clubs ou des groupes qui correspondent à mes loisirs. D'autres suggestions? Une autre suggestion est d'être ouvert aux différences culturelles et de montrer un réel intérêt à en apprendre davantage sur les autres. Les gens apprécient que l'on respecte leur culture. Je vais garder cela à l'esprit. Le respect et la curiosité sont essentiels lorsque vous interagissez avec des personnes d'horizons différents. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu. Il est important d'aborder les nouvelles expériences avec un cœur ouvert. Y a-t-il autre chose qui vous inquiète? Et bien, je m'inquiète également de la barrière de la langue. L'anglais n'est pas la langue maternelle du pays dans lequel je vais étudier. Cela peut être difficile, mais n'oubliez pas que les compétences linguistiques s'améliorent avec la pratique. Essayez de vous immerger dans la langue locale et profitez des ressources d'apprentissage des langues. C'est vrai. Je m'efforcerai de pratiquer la langue régulièrement et de rechercher des opportunités d'échange linguistique. Cela m'aidera à mieux communiquer. Définitivement. La pratique est essentielle. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car elles font partie du processus d'apprentissage. Embrasse le voyage. Merci pour ces encouragements. Je ferai de mon mieux pour rester positif et saisir cette opportunité passionnante. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. Je suis là pour vous soutenir à chaque étape. N'oubliez pas qu'étudier à l'étranger est une chance de croissance personnelle et d'expérience inoubliable. J'apprécie votre soutien. Je me sens plus confiante maintenant. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure et d'élargir mes horizons. C'est l'esprit. Embrassez l'aventure et vous en reviendrez avec des souvenirs mémorables et une perspective plus large. Bonne chance. Merci. Je vais profiter au maximum de cette opportunité. Je vous tiendrai au courant de mon voyage d'études à l'étranger. Prends soin de toi. Leçon 6. Planification des frais de voyage. Bonjour, Anna. Les dépenses pour mon prochain voyage me préoccupent. Je vais commencer à faire des recherches sur les vols, les hébergements et les exigences en matière de visa. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Des recherches préalables vous aideront à prendre des décisions éclairées et à gérer efficacement votre budget de voyage. Absolument. Je souhaite trouver des vols abordables sans compromettre la qualité. Des conseils pour faire de bonnes affaires? L'un des conseils est de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne vos dates de voyage. Parfois, les vols en semaine ou en basse saison peuvent entraîner des tarifs plus bas. C'est logique. Je vais garder mes dates de voyage flexibles et explorer différentes options. Qu'en est-il de l'hébergement? Avez-vous des suggestions pour trouver des hébergements abordables et confortables? Définitivement. Envisagez de réserver un hébergement via des sites web ou des applications fiables proposant des prix compétitifs. Lisez également les commentaires des clients précédents pour vous assurer que la qualité répond à vos attentes. C'est une bonne remarque. Je ferai des recherches approfondies et lirai les critiques pour trouver un logement adapté. Parlons maintenant des visas. Comment dois-je m'y prendre? Les visas peuvent varier en fonction du pays que vous visitez. Consultez les sites web officiels des ambassades ou des consulats pour obtenir des informations précises sur les exigences en matière de visa. Commencez le processus de candidature bien à l'avance pour éviter tout retard de dernière minute. Je m'assurerai de consulter les sites web officiels pour connaître les exigences en matière de visa. En planifiant à l'avance, je disposerai de suffisamment de temps pour rassembler tous les documents nécessaires. Je vais rassembler tous les documents requis, tels que des copies de passeport, une preuve de logement et des états financiers, si nécessaire. Je vais rassembler tous les documents requis et les organiser. Il est important d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour que le processus de demande de visa se déroule sans heure. Absolument. Une bonne préparation vous fera gagner du temps et vous évitera tout stress inutile. Avez-vous pensé à établir un budget pour votre voyage? Oui, j'ai l'intention d'établir un budget réaliste qui couvre toutes les dépenses, y compris le transport, l'hébergement, les repas et les visites touristiques. Cela m'aidera à rester sur la bonne voie. C'est une sage décision. N'oubliez pas d'allouer des fonds supplémentaires pour les dépenses imprévues ou les urgences qui pourraient survenir pendant votre voyage. Je vais certainement prévoir des fonds supplémentaires pour les situations imprévues. Il vaut toujours mieux être préparé. Merci pour le rappel. Tu es le bienvenu. En planifiant à l'avance et en faisant attention à vos dépenses, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre voyage sans trop dépenser. D'autres préoccupations ou questions? Pas pour le moment. J'apprécie vos conseils et vos idées. Je suis maintenant plus à l'aise pour gérer les aspects financiers de mon voyage. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite un voyage fantastique et économique. Merci beaucoup. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus d'informations. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Prends soin de toi. Leçon 7 Poursuivre le voyage Bonjour Anna, je suis ravi de poursuivre mon apprentissage de l'anglais. Cela a été une expérience formidable jusqu'à présent. Bonjour John. Je suis ravi de l'apprendre. L'apprentissage d'une nouvelle langue est en effet un voyage passionnant et enrichissant. Sur quel aspect de l'anglais vous concentrez-vous actuellement? En ce moment, je m'efforce d'améliorer mes compétences orales et d'élargir mon vocabulaire. Je veux pouvoir m'exprimer plus couramment. C'est un objectif fantastique. Pour améliorer vos compétences orales, essayez d'engager des conversations avec des anglophones natifs ou de vous entraîner avec des partenaires d'échange linguistique. Engager des conversations avec des locuteurs natifs semble être une excellente façon de s'entraîner. Je m'assurerai également de trouver un partenaire d'échange linguistique avec qui m'entraîner régulièrement. C'est un excellent plan. En vous entraînant à parler régulièrement, votre confiance et votre aisance s'amélioreront au fil du temps. N'ayez pas peur de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Je vais garder cela à l'esprit. Faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et je les considérerai comme des opportunités de m'épanouir. As-tu des conseils pour élargir mon vocabulaire? Absolument. La lecture est un moyen efficace d'élargir votre vocabulaire. Essayez de lire des livres, des articles ou même des blogs en ligne en anglais sur des sujets qui vous intéressent. Il est logique de lire des livres et des articles en anglais. Non seulement cela m'aidera à apprendre de nouveaux mots, mais cela m'exposera également à différents styles et idées d'écriture. Précisément. Une autre astuce consiste à tenir un journal de vocabulaire. Chaque fois que vous rencontrez un nouveau mot, notez-le avec sa signification et son utilisation dans une phrase. Tenir un journal de vocabulaire est une bonne idée. Cela m'aidera à revoir et à renforcer les nouveaux mots que je rencontre. Je vais commencer à le faire à partir de maintenant. C'est excellent. La cohérence est essentielle en matière d'apprentissage des langues. Prenez l'habitude de réviser régulièrement votre vocabulaire pour en assurer la rétention. Je vais m'assurer d'être cohérent dans ma révision de vocabulaire. Il est important de renforcer ce que j'apprends pour que ça tienne. Y a-t-il d'autres stratégies que vous recommandez? Une autre approche efficace consiste à regarder des films, des émissions de télévision ou à écouter des podcasts en anglais. Il vous expose à des modèles de langage naturel et contribue à améliorer vos capacités d'écoute. Regarder des films, des émissions de télévision et écouter des podcasts en anglais semble agréable. C'est un excellent moyen de m'immerger dans la langue et d'entraîner mes oreilles à mieux comprendre. Absolument. L'apprentissage doit être agréable et l'utilisation de ressources divertissantes peut rendre le processus plus engageant et efficace. Avez-vous envisagé de suivre des cours ou des leçons de langue? J'y ai pensé. Suivre des cours ou des leçons de langue peut fournir des conseils structurés et des opportunités de pratique. C'est certainement quelque chose que j'envisage. C'est agréable à entendre. Les cours de langue peuvent fournir une base solide et vous aider à progresser plus rapidement. Ils proposent souvent des activités interactives et des opportunités d'interagir avec d'autres apprenants. Des activités interactives et la possibilité d'interagir avec d'autres apprenants seraient bénéfiques. Il est toujours utile de s'entraîner avec des pères qui suivent le même parcours d'apprentissage d'une langue. Absolument. La collaboration avec d'autres apprenants peut créer un environnement favorable et motivant. N'oubliez pas que l'apprentissage d'une langue est un voyage continu, alors profitez-en. Je vais garder cela à l'esprit. Profiter du processus et célébrer de petites victoires en cours de route me motivera. Merci pour vos conseils et vos encouragements. Tu es le bienvenu. L'apprentissage d'une langue demande du temps et des efforts, mais c'est un voyage enrichissant. Je suis là pour vous aider, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. J'apprécie votre soutien. Savoir que j'ai quelqu'un vers qui me tourner rend ce voyage encore plus excitant. Continuons à apprendre et à grandir ensemble. Leçon 8. Routine matinale. Bonjour Anna, je me suis réveillé à 7h. Qu'en est-il de vous? Bonjour John. Je me suis réveillé à 6h30. Que faites-vous en premier lorsque vous vous réveillez le matin? La première chose que je fais est de m'étirer et de boire un verre d'eau pour réveiller mon corps. Cela m'aide à me sentir rafraîchi. Qu'en est-il de vous? C'est une excellente façon de commencer la journée. D'habitude, je fais mon lit tôt le matin. Cela me donne un sentiment d'accomplissement et de propreté. Faire le lit est une bonne habitude. Cela donne un ton positif à la journée. Après cela, j'aime me brosser les dents et me laver le visage. Il est essentiel de prendre soin de votre hygiène buccodentaire et de rafraîchir votre visage. Il vous aide à vous sentir propre et prêt pour la journée à venir. Tu prends ton petit-déjeuner tout de suite? Non, je ne déjeune pas tout de suite. D'habitude, j'aime faire quelques exercices matinaux ou faire une petite promenade pour prendre l'air. C'est une routine saine. Les exercices matinaux ou une promenade peuvent vous donner de l'énergie et faire bouger votre corps. Je préfère prendre mon petit-déjeuner tôt le matin. Prendre le petit-déjeuner dès le réveil est une bonne habitude. Il vous fournit le carburant nécessaire pour démarrer votre journée. Qu'est-ce que tu manges habituellement au petit-déjeuner? J'ai l'habitude de prendre un bol de flocons d'avoine avec des fruits et une tasse de thé. C'est une façon nutritive et satisfaisante de commencer la journée. Et vous? Au petit-déjeuner, j'aime manger des œufs brouillés avec du pain grillé au blé entier et une tasse de café. Cela me donne un bon regain d'énergie. Planifiez-vous votre journée le matin? Oui, je le sais. Après le petit-déjeuner, j'aime prendre quelques minutes pour planifier mes tâches et mes priorités de la journée. Cela m'aide à rester organisée et concentrée. Planifier votre journée le matin est une approche intelligente. Il définit une orientation claire et vous permet de tirer le meilleur parti de votre temps. Y a-t-il d'autres rituels matinaux que vous suivez? Un autre rituel matinal que j'apprécie est de passer quelques minutes à méditer ou à pratiquer la respiration profonde. Cela m'aide à me détendre et à adopter un état d'esprit positif pour la journée. Intégrer la méditation ou la respiration profonde est une excellente façon de commencer la journée. Cela peut apporter calme et clarté à votre esprit. Avez-vous d'autres routines matinales? Une autre routine que je trouve bénéfique est de lire quelques pages d'un livre ou d'écouter un podcast pendant le petit-déjeuner. Cela stimule mon esprit et me permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Lire ou écouter un podcast pendant le petit-déjeuner est une habitude fantastique. C'est une façon productive de profiter de votre temps matinal. Comment vous sentez-vous après avoir terminé votre routine matinale? Je me sens plus énergique et mieux préparée pour la journée après avoir terminé ma routine matinale. Cela donne un ton positif et m'aide à démarrer la journée du bon pied. Et vous? Je ressens la même chose. En suivant ma routine matinale, je me sens plus concentré et prêt à affronter tout ce qui se présente à moi. C'est une excellente façon de commencer la journée. Leçon 9. Le pouvoir de la technologie. Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé à l'impact de la technologie sur notre vie quotidienne? Bonjour John. Absolument, la technologie joue un rôle important dans le façonnement de nos habitudes et de nos expériences quotidiennes. C'est vraiment incroyable. C'est vrai du moment où nous nous réveillons à l'heure où nous nous couchons, la technologie fait désormais partie intégrante de notre vie. Cela a un impact si important. Définitivement. Nous comptons sur la technologie pour la communication, l'information, le divertissement et bien plus encore. Elle a transformé notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Je suis tout à fait d'accord. Prenons l'exemple des smartphones. Ils sont devenus nos compagnons de tous les instants, nous permettant de rester connectés et d'accéder à une mine d'informations. Les smartphones ont révolutionné notre façon de communiquer. Nous pouvons communiquer instantanément avec des personnes du monde entier, envoyer des messages, passer des appels et même discuter par vidéo. Il est fascinant de constater à quel point la technologie a rendu le monde plus petit. Nous pouvons voyager virtuellement, explorer différentes cultures et découvrir diverses perspectives en quelques clics sur nos appareils. Absolument. Internet a ouvert un vaste océan de connaissances et d'opportunités. Nous pouvons faire des recherches sur n'importe quel sujet, suivre des cours en ligne et élargir nos horizons sans quitter notre domicile. C'est la beauté de la technologie. Il a rendu l'apprentissage plus accessible et plus pratique. Nous disposons d'une multitude de ressources à portée de main, des sites web éducatifs aux applications d'apprentissage des langues. En parlant d'apprentissage des langues, la technologie a véritablement transformé la façon dont nous l'abordons. Nous pouvons désormais accéder à des plateformes d'apprentissage des langues, nous entraîner avec des applications d'échange linguistique et même avoir des conversations virtuelles avec des locuteurs natifs. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a rendu l'apprentissage des langues plus interactif et engageant. Nous pouvons écouter des podcasts, regarder des vidéos et même utiliser des assistants linguistiques alimentés par l'IA pour pratiquer et améliorer nos compétences. Absolument. La technologie a également révolutionné l'industrie du divertissement. Nous pouvons diffuser des films, regarder des émissions de télévision en rafale et découvrir de la nouvelle musique à tout moment et en tout lieu. Il a élargi nos options de divertissement de façon exponentielle. Les options de divertissement sont infinies. Nous pouvons profiter d'expériences de jeux immersives, écouter des podcasts sur divers sujets et même créer et partager notre propre contenu sur les plateformes de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en effet devenus un puissant outil d'expression personnelle et de connexion. Nous pouvons partager nos réflexions, nos expériences et notre créativité avec un public mondial en favorisant des liens significatifs en cours de route. Il est remarquable de constater à quel point la technologie a transformé la façon dont nous nous exprimons. Nous pouvons créer et partager du contenu via du texte, des images, des vidéos et même des diffusions en direct. Il a donné une voix à chacun. En effet, la technologie a amplifié nos voix et nous a permis de contribuer aux conversations et aux discussions à l'échelle mondiale. Il a démocratisé l'information et responsabilisé les individus. L'impact de la technologie sur notre vie quotidienne est indéniable. Il a apporté commodité, connectivité et possibilités infinies. Nous avons la chance de vivre à l'ère numérique. Absolument. Au fur et à mesure que la technologie évolue, elle façonnera encore plus notre avenir. C'est passionnant de penser aux possibilités qui nous attendent et à la façon dont cela continuera d'influencer nos vies. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons adopter et nous adapter à ces avancées technologiques tout en étant conscients de leur impact. C'est un parcours d'apprentissage et de croissance continue. Bien dit. Continuons à explorer et à exploiter le pouvoir de la technologie dans notre vie quotidienne en tirant le meilleur parti de ses avantages tout en étant des citoyens numériques responsables. Absolument. La technologie a ouvert un monde de possibilités et c'est à nous de l'explorer avec sagesse. Profitons au maximum pour continuer à apprendre et à grandir ensemble. Leçon 10, thérapie de vente au détail. Bonjour Anna, j'ai envie de faire du shopping ces derniers temps. Et vous? Bonjour John. Pareil ici. La thérapie au détail peut être très rajeunissante. Planifions bientôt une virée shopping ensemble. Ça a l'air d'être une bonne idée. Nous pouvons explorer différents magasins et trouver de nouveaux ajouts à nos garde-robes. Absolument. Ce sera amusant de parcourir les dernières tendances de la mode et d'essayer différentes tenues. Je suis particulièrement intéressé à acheter de nouvelles chemises et peut-être une veste élégante. Que souhaitez-vous acheter? J'ai besoin de nouveaux jeans et de deux au polyvalent. Il est toujours bon d'avoir des pièces de base dans votre garde-robe. Définitivement. Le fait de disposer de vêtements polyvalents nous permet de les mélanger et de les assortir sans effort. Nous pouvons créer différentes tenues avec seulement quelques pièces clés. C'est la beauté d'une garde-robe bien organisée. Cela permet de gagner du temps et de s'habiller le matin beaucoup plus facilement. Absolument. Il s'agit de trouver des pièces qui reflètent notre style personnel et qui peuvent être portées de différentes manières. La qualité prime sur la quantité. Je suis tout à fait d'accord. Investir dans des vêtements de qualité garantit durabilité et longévité. C'est une approche plus durable de la mode. La durabilité est certainement un aspect important à prendre en compte. Il est essentiel de soutenir les marques qui donnent la priorité à des pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement. Absolument. Nous pouvons faire notre part en choisissant des marques qui correspondent à nos valeurs et promeuvent une mode responsable. Je pense également qu'il vaut la peine d'explorer les boutiques locales et de soutenir les petites entreprises. Ils proposent souvent des pièces uniques et uniques en leur genre. Je suis tout à fait d'accord. Les boutiques locales offrent une expérience d'achat plus personnalisée et recèlent souvent des trésors cachés à découvrir. C'est toujours excitant de trouver quelque chose d'unique qui vous distingue de la foule. Il apporte une touche d'individualité à votre style. Absolument. La mode est une forme d'expression personnelle et trouver des pièces qui résonnent avec nous est un excellent moyen de mettre en valeur notre personnalité. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de faire nos courses. Nous pouvons y passer une journée en déjeunant et en explorant les différents magasins de la région. Ça a l'air fantastique. Ce sera l'occasion idéale de se retrouver, de s'amuser et de s'adonner à une séance de shopping. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de prendre du temps pour soi et de profiter de plaisirs simples comme le shopping et passer du temps avec des amis. Absolument. Il s'agit de trouver cet équilibre dans la vie et d'accepter les choses qui nous apportent de la joie. Bien dit. Planifions bientôt cette virée shopping et faisons une journée mémorable remplie de modes, de rires et de bonnes compagnies. J'ai hâte de le voir. Ça va être une journée merveilleuse. Faisons ensemble quelques découvertes stylées. Définitivement. Ça va être une aventure de shopping. Je ne peux pas attendre. Leçon 11. Faire les courses. Bonjour Anna. Je viens de rentrer de l'épicerie. Devinez ce que j'ai acheté. Bonjour John. Je suis curieux. Qu'avez-vous trouvé au magasin? J'ai acheté des oeufs, du lait, du pain, du poulet et des snacks. Je pense que je suis prête pour la semaine. Cela ressemble à une liste de courses complètes. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Absolument. Il est important d'avoir une variété d'ingrédients pour préparer différents repas tout au long de la semaine. Je suis tout à fait d'accord. Avoir un garde-manger bien approvisionné permet plus de flexibilité et de créativité dans la cuisine. C'est vrai. J'aime expérimenter différentes recettes et le fait d'avoir une variété d'ingrédients à portée de main me facilite la tâche. C'est toujours amusant d'essayer de nouveaux plats et de nouvelles saveurs. La cuisine peut être une aventure en soi. Je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent moyen d'explorer différentes cuisines et d'élargir nos horizons culinaires. En parlant de snacks, qu'avez-vous acheté? Des favoris? J'ai ramassé des chips, des noix et des tablettes de chocolat. C'est agréable d'avoir quelques friandises pour ces moments de gourmandise. Absolument. Un peu d'indulgence de temps en temps, c'est très bien. Tout est une question d'équilibre. C'est vrai. Il est important de profiter des petits plaisirs de la vie, comme un délicieux encas. Définitivement. Et avoir un garde-manger bien approvisionné nous permet de satisfaire nos envies sans avoir à courir au magasin. La commodité est essentielle. J'aime avoir tout ce dont j'ai besoin à la maison, donc je n'ai pas à me rendre fréquemment à l'épicerie. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. De plus, il est plus rentable d'acheter en gros ou de planifier à l'avance. Je suis d'accord, la planification des repas et l'établissement d'une liste de courses m'aident à rester organisée et à éviter les achats impulsifs. C'est une excellente stratégie. Il réduit les déchets et garantit que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vos repas. Absolument. Il s'agit d'une approche consciente de l'épicerie et de la cuisine. Au fait, avez-vous acheté des produits frais? C'est essentiel pour une alimentation équilibrée. Oui, j'ai acheté des fruits et des légumes. Ils regorgent de nutriments et ajoutent de la fraîcheur à mes repas. C'est fantastique. L'inclusion d'une variété de fruits et de légumes dans votre alimentation est importante pour votre santé globale. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de nourrir notre corps avec des aliments sains. Eh bien, il semblerait que vous ayez une cuisine bien équipée. Profitez de votre cuisine et de vos repas pour la semaine à venir. Merci. J'ai hâte d'essayer de nouvelles recettes avec les ingrédients que j'ai achetés. C'est merveilleux. La cuisine peut être une expérience créative et enrichissante. Profitez de chaque instant. Je le ferai. Merci pour cette discussion. Maintenant, je ferai mieux de commencer à préparer un délicieux repas. Leçon 12 sur la route Bonjour Anna, j'ai une question pour toi. Avez-vous votre permis de conduire? Bonjour John. Oui, j'ai mon permis de conduire. Je l'ai reçu il y a quelques années. C'est super. Le fait d'avoir un permis de conduire vous donne la liberté de voyager et d'explorer de nouveaux endroits. Absolument. Il est pratique de pouvoir conduire et de ne pas compter uniquement sur les transports en commun. Je suis d'accord. Cela permet de gagner beaucoup de temps et de faciliter les déplacements, en particulier pour les longues distances. C'est une compétence précieuse à posséder. Définitivement. De plus, le fait d'avoir un permis de conduire ouvre des opportunités d'emploi nécessitant de conduire. C'est vrai. De nombreuses professions, telles que les chauffeurs-livreurs ou les représentants commerciaux, nécessitent un permis de conduire valide. C'est une compétence précieuse à posséder. Il ajoute à votre polyvalence et peut améliorer vos perspectives de carrière. Je peux imaginer. Au fait, avez-vous votre permis de conduire sur vous en ce moment? Bien sûr, c'est ici. Je m'assure toujours de la voir sur moi lorsque je conduis. C'est responsable de ta part. Il est important que votre licence soit facilement disponible au cas où vous auriez besoin de la montrer. Absolument. Il s'agit d'une obligation légale qui contribue à maintenir la sécurité sur les routes. Je suis tout à fait d'accord. Le respect du code de la route et de la réglementation est essentiel pour le bien-être de tous. Il s'agit d'être un conducteur responsable. Respectez les règles et assurez votre sécurité et celles des autres. Définitivement. La sécurité doit toujours être une priorité absolue lors de la conduite d'un véhicule. Au fait, auriez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui apprend à conduire? Sûr. Un conseil important est de vous entraîner régulièrement dans différentes conditions de conduite, telles que des conditions météorologiques ou de circulation différentes. C'est un bon conseil. Il contribue à renforcer votre confiance en vous et vous prépare à différents scénarios sur la route. Un autre conseil est de rester concentré et d'éviter les distractions au volant, comme utiliser votre téléphone ou manger. Absolument. La distraction au volant peut être dangereuse et augmenter le risque d'accident. Et pensez toujours à utiliser vos clignotants et à vérifier vos angles morts avant de changer de voie. C'est un rappel important. Une signalisation adéquate et la vérification des angles morts garantissent des changements de voie fluide et sûr. Enfin, respectez toujours les limites de vitesse et soyez conscient de votre environnement. Restez vigilant et anticipez les dangers potentiels. Des conseils avisés. Faire attention à votre vitesse et à votre environnement contribuent à prévenir les accidents et à promouvoir une conduite responsable. Eh bien, merci d'avoir partagé votre permis de conduire et d'avoir discuté. Il est important d'être un conducteur responsable sur la route. Leçon 13. Décoration d'intérieur. Bonjour Anna, j'ai trouvé un tableau coloré pour mon salon aujourd'hui. Cela semble être un ajout amusant. Que dois-je rechercher d'autre? Bonjour John. Une peinture colorée peut certainement ajouter de l'éclat à votre salon. Vous pouvez également envisager de vous procurer des coussins décoratifs pour votre canapé. C'est une bonne idée. Les coussins décoratifs peuvent ajouter une touche de couleur et rendre l'espace plus accueillant. Quoi d'autre? Vous voudrez peut-être rechercher un tapis élégant. Il peut relier la pièce et ajouter une touche chaleureuse. C'est une excellente suggestion. Un tapis peut également définir le coin salon et ajouter de la texture à la pièce. Quelle est la prochaine étape? Que diriez-vous de vous procurer des plantes d'intérieur? Ils apportent non seulement une touche de nature à l'intérieur, mais ils améliorent également la qualité de l'air. J'aime bien cette idée. Les plantes d'intérieur peuvent créer une atmosphère rafraîchissante et apporter une sensation de tranquillité. D'autres suggestions? Vous pourriez envisager d'ajouter des étagères ou des bibliothèques murales. Ils offrent à la fois un espace de rangement et d'exposition pour des livres ou des objets de décoration. C'est une suggestion pratique. Les étagères peuvent aider à organiser la pièce et à mettre en valeur les effets personnels. Rien d'autre? L'éclairage est essentiel. Recherchez des lampes de table ou des lampadaires uniques pour créer un éclairage d'ambiance et créer une ambiance. Je suis d'accord un éclairage adéquat peut améliorer l'ambiance générale de la pièce. C'est un aspect important à prendre en compte. D'autres idées? Pourquoi ne pas ajouter des miroirs décoratifs? Ils ont non seulement un objectif fonctionnel, mais donnent également à la pièce une apparence plus spacieuse. C'est une suggestion intelligente. Les miroirs peuvent réfléchir la lumière et créer l'illusion d'un espace plus grand. J'aime bien. Quoi d'autre? N'oubliez pas les rideaux ou les stores. Elles offrent non seulement de l'intimité, mais ajoutent également une touche d'élégance aux fenêtres. Absolument. Des rideaux ou des stores peuvent compléter l'apparence de la pièce et ajouter une sensation de confort. Une dernière suggestion? Vous pouvez également envisager d'ajouter des œuvres d'art mural ou des photographies encadrées. Ils peuvent personnaliser l'espace et mettre en valeur vos intérêts. J'adore cette idée. L'art mural et les photographies peuvent ajouter une touche personnelle et donner à l'espace l'impression d'être chez soi. Merci pour vos suggestions. Leçon 14. Parcours de remise en forme. Bonjour Anna, j'ai remarqué que tu allais régulièrement à la salle de sport. C'est bon signe. Vous sentez-vous plus accomplie et pleine d'énergie? Bonjour John. Oui, j'ai consacré plus de temps à ma routine de conditionnement physique et c'était formidable. Je me sens plus accomplie et plus énergique par la suite. Merci. C'est fantastique. L'exercice régulier présente de nombreux avantages pour le corps et l'esprit. Quel type d'entraînement avez-vous fait? J'ai tout mélangé. Je fais une combinaison d'exercices cardiovasculaires comme la course à pied ou le vélo et de la musculation avec des haltères ou des bandes de résistance. Cela semble être une routine bien équilibrée. Le cardio contribue à la santé cardiovasculaire et la musculation renforce les muscles et augmente le métabolisme. Y a-t-il d'autres exercices que vous aimez? J'ai également intégré des exercices de flexibilité comme le yoga ou les étirements. Cela m'aide à améliorer ma posture et à rester souple. C'est un ajout intelligent. Les exercices de flexibilité peuvent améliorer l'amplitude globale de vos mouvements et prévenir les blessures. Comment restez-vous motivé? Je me fixe des objectifs spécifiques et je fais le suivi de mes progrès. Cela me motive à voir les améliorations que j'ai apportées au fil du temps. L'établissement d'objectifs est une excellente stratégie. Cela vous donne quelque chose sur quoi travailler et vous aide à rester concentré. Comment trouvez-vous le temps de faire de l'exercice? Je donne la priorité à ma routine de conditionnement physique et je la planifie dans ma journée. Cela devient une partie non négociable de mon emploi du temps, comme toute autre tâche importante. C'est une bonne approche. Faire de la forme physique une priorité garantie que vous y consacrez du temps. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui entame son parcours de remise en forme? Commencez petit et augmentez progressivement l'intensité. Il est important d'écouter votre corps et d'éviter de vous pousser trop fort trop tôt. Des conseils avisés L'élaboration d'une routine de conditionnement physique prend du temps et il est essentiel de progresser à un rythme qui vous convient. D'autres conseils? Trouvez des activités qui vous plaisent. Il peut s'agir de danser, de nager ou de pratiquer un sport. Lorsque vous aimez l'entraînement, il devient plus facile de vous y tenir. C'est un excellent point. S'adonner à des activités que vous aimez fait de l'exercice un passe-temps amusant plutôt qu'une corvée. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 15. Embrasser la nature Bonjour Anna. J'ai pensé à avoir plus d'air frais et de soleil. C'est une bonne idée. Je ferai des activités de plein air. Bonjour John. Passer du temps à l'extérieur peut être rafraîchissant et stimulant. Quelles activités de plein air envisagez-vous? J'envisage de faire régulièrement des randonnées ou des promenades dans la nature. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature et de profiter de la beauté qui nous entoure. Ça a l'air merveilleux. La randonnée et les promenades dans la nature permettent non seulement de faire de l'exercice physique, mais aussi d'apprécier le monde naturel. Y a-t-il d'autres activités de plein air qui vous intéressent? Je pense aussi à me lancer dans le jardinage. Ce serait bien de cultiver mes propres fruits et légumes et de passer du temps dans le jardin. Le jardinage est une idée fantastique. C'est un passe-temps enrichissant qui vous permet de cultiver des plantes et de profiter de la beauté d'un jardin florissant. Que pouvons-nous faire d'autre à l'extérieur? Nous pourrions essayer de pique-niquer dans le parc. C'est une excellente occasion de se détendre, de prendre un repas et de profiter de la compagnie d'amis ou de la famille. Les pique-niques sont une façon agréable de passer du temps à l'extérieur. Ils créent une atmosphère joyeuse et permettent de savourer de délicieux plats. Que diriez-vous d'explorer de nouveaux endroits? Absolument. Explorer de nouveaux endroits et faire des voyages en voiture peuvent être passionnants. Cela nous permet de découvrir des trésors cachés et de créer des expériences mémorables. Je suis tout à fait d'accord. Les voyages en voiture offrent un sens de l'aventure et l'occasion de découvrir la beauté de différents paysages. Que pouvons-nous faire d'autre pour profiter de la nature? Nous pourrions essayer des sports de plein air comme le vélo ou le kayak. Ils constituent une façon excitante et active de profiter du plein air. Les sports de plein air sont une excellente idée. Non seulement ils nous permettent de rester actifs physiquement, mais ils nous permettent également d'apprécier les merveilles de la nature. Une dernière idée? Il est important de se rappeler les avantages d'être dans la nature. Il peut améliorer notre humeur, réduire le stress et favoriser le bien-être général. Absolument. La nature a le don de nous ressourcer et de nous procurer un sentiment de tranquillité. Faisons un effort conscient pour passer plus de temps à l'extérieur. D'accord. Donnons la priorité à la connexion avec la nature et récoltons les innombrables récompenses qu'elle offre. Merci pour cette discussion. Leçon 16 Découvrir l'art Bonjour Anna, j'ai entendu dire que l'exploration de l'art vous intéressait. Ça a l'air amusant. Vous recherchez un style en particulier? Bonjour John. L'art abstrait m'intéresse. La liberté d'expression et d'interprétation m'intrigue. Et vous? L'art abstrait est fascinant. Je suis plus enclin à l'impressionnisme. J'apprécie l'utilisation de la lumière et de la couleur pour immortaliser un moment. L'impressionnisme est magnifique. La façon dont il dépeint des impressions fugaces et les jeux de lumière créent une sensation de dynamisme. Vous avez des artistes préférés en tête? Je suis fan de Claude Monet. Ses séries de paysages et de nennifar sont fascinantes. La façon dont il dépeint la nature est captivante. Les œuvres de Monet sont vraiment captivantes. La façon dont il saisit l'essence de la nature et ses qualités changeantes est vraiment remarquable. D'autres styles artistiques qui attirent votre attention? Je suis également attiré par le surréalisme. Les éléments oniriques et imaginatifs des œuvres surréalistes m'intriguent. C'est comme entrer dans un autre monde. Le surréalisme suscite la réflexion. La juxtaposition d'objets sans rapport et l'exploration de l'esprit subconscient le rendent intriguant. Y a-t-il des artistes en particulier que vous admirez dans le domaine du surréalisme? Salvador Dahl est un artiste surréaliste remarquable. Ses horloges fondantes dans The Persistence of Memory sont emblématiques et évoquent un sentiment de mystère. Les œuvres de Dahl sont en effet mystérieuses et suscitent la réflexion. Le symbolisme et l'imagerie non conventionnelles en font une expérience captivante. Y a-t-il d'autres styles artistiques que vous aimeriez explorer? Le pop art m'intéresse également. Les couleurs vives, les images audacieuses et le reflet de la culture populaire le rendent dynamique et engageant. Le pop art est en effet dynamique. La façon dont il célèbre les objets du quotidien et les icônes d'une manière audacieuse et dynamique est visuellement stimulante. Y a-t-il des artistes pop qui vous intéressent en particulier? Andy Warhol est une figure marquante du pop article. Ses emblématiques boîtes de soupe Campbell S et ses imprimés Marilyn Monroe sont largement reconnus. Les œuvres de Warhol ont eu un impact significatif sur le pop article. La répétition d'images et l'exploration de la culture de consommation suscitent la réflexion. Merci pour cette discussion. Tu es le bienvenu. Ce fut un plaisir d'explorer différents styles artistiques avec vous. Continuons à apprécier et à embrasser le monde de l'art. Leçon 17. Exploration des marchés extérieurs Bonjour Anna. Êtes-vous déjà allé à un marché en plein air l'après-midi? Et vous? Bonjour John. Oui, je suis allé à quelques marchés en plein air dans l'après-midi. Je les trouve vivants et dynamiques. J'y suis allé plus tôt ce matin et il y avait beaucoup de monde. Ça a l'air passionnant. J'apprécie l'atmosphère animée et la variété des produits disponibles sur les marchés en plein air. Qu'avez-vous vu sur le marché? Il y avait des fruits et légumes frais, de l'artisanat et même des concerts. C'était un régal pour l'essence. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je suis tombé sur un stand vendant des bijoux uniques faits main. Le savoir-faire et l'attention portée aux détails étaient impressionnants. Tu as acheté quelque chose? Je n'ai pas pu résister à l'envie d'acheter un magnifique vase en céramique peint à la main. Il fera un bel ajout à ma décoration intérieure. Avez-vous goûté à des plats locaux? Oui, j'ai essayé un délicieux plat de cuisine de rue appelé Tacos alpastor, Anna. La combinaison de porc mariné, d'ananas et d'épices était alléchante. Qu'en est-il de vous? J'ai dégusté une tranche paradisiaque de tarte aux pommes fraîchement sorties du four. La croûte chaude et feuilletée et la garniture sucrée infusée à la cannelle étaient délicieuses. Avez-vous rencontré des artistes de rue? Je suis tombé sur un artiste de rue talentueux qui jouait de la guitare et chantait des chansons folkloriques. Sa voix pleine d'âme a captivé le public. Avez-vous apprécié certaines performances? J'ai été fasciné par un groupe de danseurs présentant des danses culturelles traditionnelles. Leurs costumes vibrants et leurs mouvements rythmés étaient un régal pour les yeux. Avez-vous remarqué des fournisseurs uniques? Il y avait un vendeur qui vendait des savons artisanaux et des produits de soins naturels pour la peau. Les parfums étaient incroyables et les produits étaient respectueux de l'environnement. Y a-t-il d'autres moments forts de votre visite? J'ai découvert un coin cosy où l'on vendait des livres anciens et des trésors anciens. C'était comme entrer dans une capsule temporelle. J'aurais pu passer des heures à naviguer. Merci pour cette discussion. Tu es le bienvenu. Explorer les marchés en plein air est toujours une expérience agréable. Continuons à rechercher ces espaces dynamiques et à profiter de la culture locale. Leçon 18, plan de paiement créatif. Bonjour Anna, je réfléchissais à notre projet et je voulais discuter du plan de paiement. Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons le structurer? Bonjour John. Je pense qu'un plan de paiement progressif basé sur des jalons serait une bonne approche. Cela nous permet à la fois de constater des progrès et d'être rémunéré en conséquence. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, il est important d'avoir un plan de paiement adapté à l'avancement du projet. Comment suggérez-vous que nous décomposions les jalons? Nous pouvons commencer par un dépôt initial pour garantir le projet. Ensuite, nous pouvons établir des jalons pour les principaux livrables ou les phases du projet. Selon vous, quels jalons fonctionneraient le mieux? Je pense que diviser le projet en phases de conception, de développement et de test serait une étape appropriée. Nous pouvons définir un pourcentage de paiement pour l'achèvement de chaque phase. Qu'en est-il du paiement final? Le paiement final peut être lié à l'achèvement du projet et à l'approbation du client. Il garantit que toutes les exigences sont respectées avant que le projet ne soit considéré comme terminé. Avez-vous des suggestions concernant les pourcentages de paiement? Pour le dépôt initial, nous pouvons le fixer à 20% du coût total du projet. Ensuite, pour chaque jalon, nous pouvons allouer 30% une fois terminé. Les 20% restants peuvent être réservés pour le paiement final. Qu'en penses-tu? Cela semble juste. Il incite à atteindre les étapes dans les délais et garantit que le paiement final dépend de la satisfaction du client. Avez-vous déjà utilisé une structure de paiement similaire? Oui, j'ai utilisé un plan de paiement progressif par le passé. Cela permet de maintenir un flux de trésorerie stable tout au long du projet et garantit que les deux parties sont engagées dans sa réussite. D'autres suggestions à prendre en compte? Il se peut que nous souhaitions inclure une clause pour des révisions ou des travaux supplémentaires au-delà de la portée initiale. Il est important de déterminer comment ceux-ci seront gérés dans le plan de paiement. Y a-t-il autre chose dont tu aimerais parler? C'est un bon point. Nous pouvons inclure une disposition pour le travail supplémentaire et décider d'un taux horaire ou d'une structure de rémunération distincte pour ces cas. Merci pour cette discussion. Leçon 19 Les bases de l'aventure en plein air Bonjour Anna, je prévois un voyage de camping et je me demandais si vous aviez des suggestions d'équipements essentiels à apporter. Bonjour John. Le camping semble être une bonne idée. Outre l'équipement de camping évident, nous pouvons également consulter les ustensiles de cuisine de camping et les outils de navigation. Qu'en penses-tu? C'est un bon point. Avoir des ustensiles de cuisine appropriés facilitera grandement la préparation des repas. Quel type d'équipement de cuisine devons-nous envisager? Nous devrions apporter un réchauff portable, un ensemble de casseroles et poils légères et des ustensiles. Cela nous permettra de préparer une variété de repas tout en profitant du plein air. Y a-t-il autre chose que nous devrions ajouter à notre liste de contrôle pour le camping? Les outils de navigation seraient essentiels. Nous pouvons apporter une boussole, des cartes de la région et un appareil GPS si disponible. Il est important de rester orienté lorsque vous explorez des territoires inconnus. Quel autre équipement recommanderiez-vous? Nous devons également emporter une tente fiable, des sacs de couchage et des matelas de couchage pour une nuit de sommeil confortable. De plus, des lampes frontales et des lanternes fourniront l'éclairage nécessaire pendant les soirées. Y a-t-il d'autres équipements que nous devrions envisager? Il est important d'avoir des vêtements et des chaussures adaptées à la météo et au terrain. Nous devons également apporter une trousse de premier soin, un insectifuge et un écran solaire pour notre sécurité et notre confort. Y a-t-il autre chose dont nous pourrions avoir besoin? N'oubliez pas d'apporter un filtre à eau portable ou des pastilles de purification. L'accès à de l'eau potable est crucial pendant le camping. De plus, une chaise de camping ou un hamac peuvent constituer un endroit confortable pour se détendre. Y a-t-il autre chose dont tu aimerais parler? Leçon 20. Faire ses valises pour le voyage. Bonjour Anna, je me prépare pour notre voyage. Et vous? Faites-vous des bagages légers ou emportez-vous beaucoup de bagages? Bonjour John. Je préfère voyager léger. J'apporte juste un petit sac. Et vous? Qu'est-ce que tu prévois d'apporter? J'ai un sac à dos et une valise. J'aime avoir des options et être prête à faire face à différentes situations. Avez-vous décidé quels vêtements emporter? Oui, j'ai choisi des vêtements polyvalents qui peuvent être combinés et assortis. J'apporte quelques pantalons, chemises et couches pour les différentes conditions météorologiques. Et vous? Y a-t-il des vêtements spécifiques que vous emballez? J'emporte une combinaison de vêtements confortables et de tenues formelles. De cette façon, je suis prête à la fois pour les sorties décontractées et pour tout événement officiel qui pourrait survenir. Qu'en est-il des articles de toilettes et des articles personnels? J'ai emballé des articles de toilettes de voyage et des produits essentiels comme du dentifrice, du shampoing et de la crème solaire. J'ai également une petite trousse de premier soin et tous les médicaments nécessaires. Qu'en est-il de vous? Quels objets personnels apportez-vous? J'ai mes articles de toilettes dans une trousse de toilettes séparée. J'ai également emballé un détergent à lessive de format voyage et un adaptateur universel pour tous les appareils électroniques. Qu'en est-il des accessoires et des gadgets? J'ai apporté un petit parapluie de voyage, une bouteille d'eau réutilisable et une batterie externe pour mon téléphone. J'aime avoir ces accessoires à portée de main lors de mes voyages. Apportez-vous des gadgets ou des accessoires supplémentaires. J'ai un chargeur portable, un appareil photo et un coussin de voyage. Ces gadgets et accessoires amélioreront mon expérience de voyage. Avez-vous pensé à des divertissements pour le voyage? Oui, j'ai préparé un livre et téléchargé des podcasts pour le voyage. Il est toujours bon d'avoir des options de divertissement pendant les longs vols ou les trajets en train. Qu'en est-il de vous? Avez-vous prévu de vous divertir? J'ai chargé des films sur ma tablette et j'ai préparé un jeu de cartes. Ils me divertiront pendant tout temps d'arrêt. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager d'emballer? N'oubliez pas les documents de voyage importants tels que les passeports et les pièces d'identité. C'est toujours une bonne idée de les rendre facilement accessibles. Vérifions également si nous avons toutes les réservations et confirmations nécessaires. Absolument. Il est essentiel de vérifier et d'organiser nos documents de voyage. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour un voyage agréable et agréable. Leçon 21. Rencontre avec la nature. Bonjour Anna. Avez-vous déjà vécu des expériences mémorables sur un sentier de randonnée? Bonjour John. Oui, une fois, j'ai vu une famille de serpêtres au bord du sentier. C'était un spectacle à couper le souffle. Avez-vous rencontré des animaux sauvages lors de vos randonnées? Absolument. Sur un autre sentier, je suis tombé sur un renard qui trottait gracieusement. C'était un moment magique. Vous aimez observer les animaux dans leur habitat naturel? Absolument. Il est fascinant d'observer la faune de près et d'observer son comportement. Cela me rappelle l'interdépendance de la nature. Avez-vous fait d'autres rencontres intéressantes? Oui, une fois, je suis tombé sur une cascade cachée en explorant un nouveau sentier. Le bruit de l'eau qui s'écoulait était envoûtant. Avez-vous découvert des trésors cachés dans la nature? Absolument. Une fois, j'ai trouvé un pré-isolé rempli de fleurs sauvages. C'était comme entrer dans un conte de fées. Avez-vous déjà rencontré des paysages uniques? Oui, j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet d'une montagne et j'ai pu admirer une vue panoramique à couper le souffle. Tous les efforts en valaient la peine. Avez-vous réussi des randonnées difficiles? J'ai emprunté des sentiers escarpés et atteindre le sommet a été incroyablement gratifiant. Le sentiment d'accomplissement est difficile à décrire. Avez-vous rencontré des obstacles lors de vos randonnées? Oui, j'ai déjà dû naviguer dans une forêt dense où des arbres tombaient bloquer le chemin. Cela exigeait des manœuvres minutieuses et des compétences en résolution de problèmes. Avez-vous été confronté à des défis similaires? J'ai rencontré des sentiers boueux après de fortes pluies, mais cela a ajouté une touche d'aventure à la randonnée. Cela m'a fait apprécier l'imprévisibilité de la nature. Avez-vous tiré des leçons de vos expériences de randonnée? Absolument. La randonnée m'a appris l'importance de la préparation, du respect de la nature et de la persévérance à travers les obstacles. C'est un parcours d'apprentissage constant. Avez-vous acquis des informations précieuses lors de vos randonnées? La randonnée m'a appris la beauté de la simplicité et l'importance de me déconnecter de l'agitation de la vie quotidienne. C'est l'occasion de renouer avec soi-même et avec la nature. Avez-vous des projets de randonnée à venir? Moi oui. Je prévois de faire une randonnée dans le parc national voisin le week-end prochain. J'ai hâte d'explorer de nouveaux terrains et de créer d'autres expériences mémorables. Leçon 22. Planifier un voyage en voiture. Bonjour Anna. Avez-vous recherché des itinéraires panoramiques pour notre prochain voyage en voiture? Bonjour John. Oui, j'ai étudié quelques options. L'un des itinéraires nous emmène le long de la côte et offre une vue imprenable sur l'océan. Avez-vous trouvé des itinéraires intéressants? Absolument. J'ai découvert un itinéraire qui traverse des chaînes de montagne pittoresques et offre des points de vue époustouflants. C'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature. Avez-vous envisagé des options d'hébergement en cours de route? Absolument. J'ai recherché de charmants bed and breakfasts nichés dans des villes pittoresques le long de la route. Ils offrent une expérience chaleureuse et authentique. Qu'en est-il de vous? Un type d'hébergement en particulier qui vous intéresse? J'envisage de séjourner dans des chalets ou des lodges en pleine nature. Ce serait merveilleux de se réveiller au son de la forêt. Avez-vous découvert des attractions ou des monuments uniques? Oui, j'ai trouvé une cascade cachée et un phare historique qui valent le détour. Ils ajoutent une touche d'aventure et d'histoire au voyage en voiture. Avez-vous découvert des arrêts intéressants? Je suis tombé sur un marché fermier dynamique où nous pouvons déguster des produits locaux et interagir avec la communauté. C'est une excellente occasion de s'immerger dans la culture locale. Avez-vous pensé à des activités ou à des sentiers de randonnée? Absolument. J'ai trouvé quelques sentiers de randonnée qui mènent à des points de vue époustouflants. Ce serait un excellent moyen de se dégourdir les jambes et de profiter de la beauté naturelle. Avez-vous envisagé d'autres activités? J'ai envisagé de louer des vélos et d'explorer des pistes cyclables pittoresques en cours de route. C'est une façon amusante et écologique d'explorer les environs. Avez-vous trouvé des restaurants recommandés ou une cuisine locale? Oui, j'ai trouvé un restaurant de fruits de mer très apprécié, connu pour ses prises fraîches du jour. Ce serait une expérience culinaire délicieuse. Avez-vous étudié des options de restauration? Je suis tombé sur un charmant café qui sert des pâtisseries faites maison et du café torréfié localement. C'est l'endroit idéal pour prendre un petit déjeuner tranquille. Avez-vous pensé à la durée totale du voyage en voiture? J'envisage un voyage d'une semaine pour nous laisser suffisamment de temps pour explorer et profiter de chaque destination. Il offre un équilibre entre détente et aventure. Qu'en est-il de vous? Quelle devrait être la durée du voyage en voiture selon vous? Je suis d'accord avec un voyage d'une semaine. Cela nous laisse suffisamment de temps pour savourer le voyage et profiter au maximum des itinéraires et attractions pittoresques. Devons-nous commencer à finaliser notre itinéraire? Merci. 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 Merci.